Cette déclaration de police générale, qui attend l'actuel Premier ministre d'Assemblée nationale, comme Ousmane Sonko, mais à la surprise générale, ces députés hier nous ont fait savoir que rien ne le tient pour que je ne le fais pas. Il n'y a pas de savoir que ce soit pour que je n'ai pas d'une assemblée nationale, pour que je puisse faire ça. Vous avez des arguments, vous savez, que vous avez des arguments. Les acteurs politiques ont justement cette capacité de tirer avantage de certaines situations, comme nous l'avons dit en 2019 avec la modification de la constitution, la suppression du poste premier ministre, Amna Loha Maltene a été dit que l'Assemblée ne l'aurait pas, notamment la déclaration de politique générale. En 2022, ce qui est arrivé, mais malheureusement, les mesures idoines n'avaient pas été prises. Mais pourtant, c'est ce même groupe parlementaire d'Yévi-Askan, qui ont introduit une motion de censure. Donc le premier ministre, Amna Loha Maltene. Donc ce serait quand même aujourd'hui... Moi, je suis préplexe, en tout cas, de ce que j'ai dit, c'est le même député. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont déposé une motion de censure. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils aient dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que ça n'ont fait pas. Donc nous, ils ont dit que ça n'importe si. Qu'ils ont dit que le règlement intérieur est dit, Mais n'empêche, même si nous n' Everest nous a Honoré Grélection. Mais il y a la Constitution. La Constitution, mais c'est la mère de toutes les lois. Donc, la Constitution a prévu la déclaration de politique générale. Découté dans la Constitution, notamment l'article 55, il dit qu'on ne peut pas le faire. Mais il dit qu'après la nomination, il doit pouvoir faire la déclaration de politique générale. Vous avez pensé que Ousmane a eu la grande réelle d'une majorité hostile. Mais si vous êtes hostile, nous avons négocié. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ils travaillent pour les Sénégalais. Il faut qu'ils, à leur niveau, arrêtent d'être dans une position trop défensive. C'est vrai, ils ont tenu des discours très désagréables. Ils se sont fait beaucoup d'ennemis. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont été réunis. Donc ils doivent être écrits. Ils doivent être écrits d'ouverture. Négocier avec les autres députés. Mais il faut échanger avec eux, discuter avec eux. Mais trouver un point d'accord. Je pense que ce sont les plus importants dans tous les intérêts du Sénégal. Si nous avons eu l'intérêt de tous les dernières années, nous avons eu une crise. Donc je pense qu'il est de l'intérêt de tous les membres, tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale, et tous les partis qui y sont représentés, quand même, nous trouver un terrain d'entendre, l'égalité de l'Assemblée nationale. Au moins jusqu'à l'année prochaine, les choses pourraient démarrer.